... Ouverture de la deuxième session, ordinaire dite budgétaire du Conseil départemental du Pyrou, action sociale du Rotary Club de Zinzi à Belizy, activité de fumage de poissons dans le village du pêcheur de Kouraf à Pente-Noir, trois titres qui font la lune de notre journal Synthèse du 18 février 2023. Mesdames et Messieurs, bienvenue à tous. C'est devant le préfet du Quilou, les distingués conseillers départementaux et les invités de marque que s'est ouverte le vendredi 17 février 2023, dans la salle de conférence Antoinette de Sassongueso de Luango, la deuxième session ordinaire dite budgétaire du Conseil départemental du Quilou. Une session qui prendra dix jours de travaux pour examiner en quatorze affaires les problèmes liés au développement socio-économique du Quilou et à l'élaboration du budget exercice 2023 de cet hémicycle local. Une cérémonie d'ouverture marquée par une minute de silence en mémoire des personnalités illustres du Quilou rappelées à Dieu en 2022. Occasion pour Alexandre Mabiala, président du Conseil, dans son allocution d'ouverture, d'édifier l'auditoire sur les avancées significatives de la décentralisation dans le Quilou. Pour le développement progressif de notre département, le Conseil départemental n'est point sans atout. Aujourd'hui, plusieurs données connues fondent notre espoir dans l'avenir. Le 28 novembre 2022, s'adressant au Parlement réuni en congrès, Son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, avait instruit le gouvernement de la République sur la mise en œuvre effective de la décentralisation dans notre pays. Le président de la République a voulu rassurer les décideurs locaux et les communautés rurales que sa détermination à soutenir le processus de décentralisation engagé pour impulser le développement local est total et irréversible. Le processus enclenché à cet effet va se renforcer avec la tenue très prochaine du Forum sur la revitalisation et la redynamisation de la décentralisation et du développement local convoqué du 1er au 3 mars 2023 à Quintélé. C'est encore là une occasion indiquée pour mettre en relief les exigences d'une gestion efficace des collectivités locales alignées sous les objectifs du développement durable. En outre, le lancement des projets importants par le président de la République dans les départements de Pointe-Noire et du Cuillou, à savoir la construction de l'Université de Luangou, la zone économique de Pointe-Noire et du Cuillou, sont autant des indicateurs de la volonté du gouvernement de la République d'aller de l'avant. Dans les domaines de la santé et de l'enseignement de base, le cadre juridique pour un transfert des crédits vient d'être achevé. Cette deuxième session ordinaire dite budgétaire prendra fin le 27 février 2023. Ouverte le 9 août 2022, l'enquête relative au trafic illicite des produits pétroliers à la frontière Congo-Angola dans le district de Tchambazasi a été rendue publique le mercredi 15 février 2023 au siège de la région de gendarmerie de Pointe-Noire. Au chronogramme de la cérémonie, la publication des cargaisons saisies par le colonel Nicolas Ngakoso, commandant de la région de gendarmerie de Pointe-Noire. L'ensemble des cargaisons saisies se présente comme suit. 1 185 bidons de 25 litres de gasoil, soit 29 625 litres. 209 bidons de 25 litres d'essence, soit 5 225 litres. 509 bidons de 25 litres de pétrole, soit 12 725 litres. soit un total global de 1903 bidons, soit 47 775 litres de produits pétroliers saisis. Ces quantités dévoilent sans doute l'ampleur du trafic au niveau de cette frontière. La mise au point de Goldefroy et Gilles Piquen, directeur interdépartemental des hydrocarbures, sur la nocivité des produits. Un trafic qui met tout le pays en danger, à savoir que les produits pétroliers sont des produits très nocifs, toxiques, dangereux, inflammables, qui peuvent engendrer des nuisances à l'environnement, mais aussi à l'homme. Évidemment, aujourd'hui, en recevant ces produits, nous allons saisir la Congolaise du raffinage, qui va procéder à l'analyse de ces produits. Le commandant l'a si bien dit qu'ils sont stockés ici depuis le mois d'août. Et nous pensons que ces produits, aujourd'hui, posent problème, même pour le lieu de stockage, mais aussi pour l'utilisation. Au nom du préfet, le secrétaire général du département de Pointe-Noire a pris acte du travail des experts de la police et de la gendarmerie. Nous prenons donc acte et nous encourageons la force publique à continuer dans cette même initiative et dans cet élan également, pour que tous ceux qui s'amuseraient encore à se déployer dans ce cadre-là soient traqués et qu'ils soient traqués et aux besoins présentés devant les juridictions compétentes. Parce que nous l'avons suivi par le directeur départemental des hydrocarbures et aussi par le commandant des régions de gendarmerie. La législation en matière des hydrocarbures est encadrée par les textes. Nous devons donc faire appliquer ces textes pour que la rigueur de la loi soit imposée à tous. Un coup de filet du commandement de la région de gendarmerie de Pointe-Noire salué pour assainir le climat des affaires à la frontière Congo-Angola. Le chemin de fer Congo-Océan a tenu le jeudi 16 février 2023 son conseil d'administration session budgétaire 2023. Session placée sous la roulette de Jean-Louis Osso, son président du conseil d'administration en présence des administrateurs et du staff dirigeant de cette entreprise du rail. Jean-Louis Osso a ouvert cette session budgétaire en se référant de l'année 2022, année au cours de laquelle ces retrouvailles n'ont pas pu se tenir pour révisiter la gestion globale du chemin de fer Congo-Océan. Les difficultés structurelles du CFCO n'ont pas permis à cette entreprise d'avancer. Les difficultés structurelles du chemin de fer Congo-Océan liées à la dégradation continue des infrastructures, notamment la vétusté du matériel roulant, dû aux problèmes d'approvisionnement en pièces de rechange et à la détérioration avancée de la voie. Tout cela n'a pas permis au chemin de fer Congo-Océan de bénéficier de l'évolution de la demande du trafic consécutif à la fin de la pandémie à coronavirus. Il est une évidence que l'année 2022 a été marquée par quelques dysfonctionnements d'exploitation. Jean-Louis Osso a tout aussi indiqué la gestion de l'année 2022. Le trafic global réalisé en 2022 a été de l'ordre de 499 979 contre 514 056 tonnes par rapport à l'année 2021, soit une régression de 2,74%. Cette légère baisse s'explique par l'arrêt du trafic courant en février 2022 dû à l'incident susmentionné. S'agissant des recettes générées par le trafic, elles se sont élevées à 7,731,000 contre 8,678,000 pour l'année 2021, soit une baisse de 10,91%. Cette baisse s'explique d'une part par l'interruption du trafic pendant 5 semaines pour la raison précédemment indiquée et de l'autre par le transport des agrégats en évolution importante dont la facturation est faible du fait des courtes distances parcourues. Par conséquent, le chiffre d'affaires provisoire réalisé, soit 8,658,000,000 est également en baisse de 11,52% par rapport au chiffre d'affaires hors taxes réalisé pendant l'année 2021. L'on retiendra un tableau budgétaire dont les recettes sont chiffrées à 24,205,000,000 de francs CFA contre 29,538,000,000 de dépenses avec un déficit de 5,000,000 de francs CFA fonds à rechercher. Après avoir réhabilité la bibliothèque du lycée Simon-Pierre Kikungango de Dolizy, le Rotary Club Pointe-Noire Dindji appuyant le Rotary Club Dolizy, deux clubs rotariens ayant procédé le samedi 11 février 2023 à l'inauguration de la bibliothèque de ce lycée d'enseignement général. lycée érigé au quartier Tahiti dans le premier arrondissement Fundu-Fundu un des quartiers populaires de la ville de Dolizy. Au nom du personnel et des élèves de ce lycée le proviseur de cet établissement scolaire a remercié l'équipe des donateurs conduite par l'assistant du gouverneur ADG Serge Boutiviodo. Tenons à traduire la reconnaissance la plus profonde du lycée Simon-Pierre Kikungango à l'association Rotary Club pour la réalisation de cette action fortement salvatrice pour notre établissement qu'est l'équipement de la bibliothèque en un laps de temps. Nous sommes convaincus que cette association caritative contribue véritablement au changement durable à l'amélioration des communautés. Dans son mot des circonstances Serge Boutiviodo a donné le sens de cette action éducative. L'éducation figure en bonne place parmi les sept axes stratégiques autour desquels s'articulent les actions du Rotary. Parce que ce sont les jeunes vous les jeunes qui sont concernés et que nous sommes des parents d'élèves soucieux de votre avenir. Parce que la raison d'être du Rotary c'est servir les autres. Parce que nous voulons par ce geste accompagner monsieur le proviseur de ce lycée qui a montré un bel exemple en construisant de nouvelles salles de classe avec la contribution des parents d'élèves. Parce que l'éducation et l'instruction sont fondamentales pour le développement d'un pays. Il n'est de richesse que d'hommes. Parce que nous vivons dans un monde de plus en plus complexe de plus en plus incertain avec des épidémies des guerres accentuant les inégalités. Nous devons donc faire preuve de plus de solidarité de l'altruisme d'attention aux autres en bref plus de partage. Deux ordinateurs complets font partie des équipements de la dite bibliothèque. Juste après 20 femmes enceintes ont reçu des kits de maternité au centre de santé intégré de Moupépé toujours à Dolésie par le Rotary Club. Le docteur Roland Rizet ancien gouverneur du Rotary et médecin de l'OMS. L'attention que le Rotary porte à la santé de la mère et de l'enfant tient en nos sept axes stratégiques. En sachant qu'en plus de celui de la mère et de l'enfant il y a également la prise en charge des maladies. Et en cela le Rotary travaille avec de nombreux partenaires dont l'UNICEF. Qu'est-ce que l'UNICEF nous dit à ce propos ? D'améliorer la qualité de prise en charge pour la santé de la mère et de l'enfant améliorer l'accès voilà pourquoi nous sommes à un CACI l'utilisation des services de qualité et équitable on a énormément parlé de mortalité infantile particulièrement élevée au Congo et c'est une des préoccupations majeures du ministère de la santé et naturellement la santé néonatale et infantile. Le centre de santé intégré Caritas en chantier a été la chute des retrouvailles de ces Rotariens L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Congo son Excellence Touré né Coné Mamane a été ce mardi 14 février 2023 l'hôte du préfet du département du Kouilou la diplomate ivoirienne a amené dans sa gibessière une invitation du préfet Paul-Adam d'Ibuilou au forum économique Congo Côte d'Ivoire qui se tiendra à Brazzaville du 20 au 26 mars 2023 En présence de ses collaborateurs le préfet du Kouilou a fait à l'endroit de l'ambassadeur un rappel historique sur le Congo et le Kouilou notamment Luango revenant sur les vestiges de la traite négrière et le potentiel de son département Après ces échanges très fructueux la diplomate ivoirienne a eu droit à la visite du musée Maluango de Diosso Ici elle a été fascinée par les explications historiques et très enrichie du conservateur du dit musée Des explications faisant parfois la corrélation entre les traditions des pays de l'Afrique centrale et de l'Ouest L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Congo au sortir de la visite La Côte d'Ivoire au Congo par le biais de ses chambres consulaires vont bientôt organiser un forum économique et il était demandé de venir voir le préfet de Kouilou Kouilou étant un département qui est chargé de l'histoire du Congo donc il était de mon devoir de venir inviter monsieur le préfet à participer à ce forum économique monsieur le préfet qui a bien voulu que je vienne visiter le musée et si je n'étais pas venue ici c'était comme si je n'étais pas venue à Kouilou et c'est chargé de l'histoire de l'Afrique une histoire qui est commune l'histoire de nos ancêtres qui étaient bien organisée et aussi de l'arrivée des Européens et des colonisateurs de la traite négrière jusqu'à la colonisation nous avons fait le tour de toute l'histoire de l'Afrique et je suis vraiment impressionnée par tout ce que le conservateur a pu m'expliquer et aussi toutes ces archives tous ces objets anciens et que j'ai moi-même pu voir de mes propres yeux en passant par les tam-tams et les objets de cuisine moi-même étant une dame et tous les objets de culture africaine Elle a tout aussi évoqué l'excellence des relations entre les deux pays frères Aujourd'hui son excellence monsieur le président Alassane Ouattara et son excellence monsieur le président Sassoum Gessou sont très proches et c'est le lieu de rapprocher maintenant la population les investisseurs de faire des échanges nos échanges commerciaux sont au plus bas et il faut que nous essayons de booster ces échanges-là pour que nos populations respectives puissent profiter de tout cela La diplomate ivoirienne a fini sa visite par la signature du livre d'or du musée Le séminaire de formation en gestion de crise inter-service animé par les experts du projet Western and Central Africa Port Security WICAPS en abrégé projet de l'Union Européenne est arrivé à son terme ce vendredi 10 février 2023 comme à l'ouverture c'est Jean-Charles Ondonda secrétaire général du département de Pointe-Noire qui a clôt les travaux Cette formation a permis aux séminaristes d'acquérir les principes fondamentaux de la gestion de crise inter-service Séminaristes composés essentiellement des cadres des services publics de l'action de l'État en mer en charge de la gestion des situations à caractère exceptionnel Fabrice Tollari formateur et expert de gestion de crise du projet WICAPS de l'Union Européenne A travers le projet WICAPS financé par l'Union Européenne nous sommes très satisfaits d'avoir pu accompagner la préfecture de Pointe-Noire dans sa démarche de professionnalisation de sa cellule de crise préfectorale La volonté du préfet du département de Pointe-Noire et de ses proches collaborateurs en charge de la cellule de crise départementale a permis de rassembler 26 personnes appartenant aux différents services et administrations de la République du Congo mobilisables en situation à caractère exceptionnel Cette forte mobilisation est révélatrice de la volonté du département de se doter d'une structure capable de répondre à tout type de situation Nous vivons dans un monde interconnecté où le moindre événement est susceptible par effet papillon de provoquer une déstabilisation des structures pouvant aller jusqu'à une situation de crise majeure Vous avez participé hier durant presque 5 heures à un exercice de crise de niveau stratégique et politique très élevé Cette mise en situation vous a permis je pense de prendre conscience des difficultés rencontrées et des responsabilités qui vous incombent dans de telles situations Juste après les participants ont reçu leurs attestations de stage avant que le secrétaire général du département de Pointe-Noire ne prenne la parole pour son mot de clôture Quatre jours de travail nous ont permis de nous connaître et d'échanger sur les problématiques permanentes liées à l'action de l'État en mer Nous voici au terme de la session de formation à la gestion de crise interministérielle ou inter-service au profit des animateurs des structures de l'État à Pointe-Noire Cette session de formation proposée par les gestionnaires du port autonome de Pointe-Noire vise à contribuer et à renforcer à la protection de notre port contre tout événement criminel Par conséquent nous devons chers séminaristes nous approprier fondamentalement et avec beaucoup de clairvoyance les enseignements reçus en vue de les traduire en actes en cas de situation événementielle susceptible de troubler le cours de fonctionnement des structures habiletées En rappel cette formation a concerné une équipe de cadres provenant des différentes administrations congolaises mobilisables pour la cellule de crise de la préfecture de Pointe-Noire en cas de situation Merci 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 A l'époque On a acheté par avant au moins 10 à 200 Les colis sont là regardez-vous mais les colis c'est pour 150 000 donc à l'époque c'est au moins 60 000 20 000 20 000 les colis là maintenant c'est 150 000 là on n'est pas de fumer mais ça devient un peu difficile pour l'avoir Désolation étayée par cet étudiant ayant enregistré ses diplômes pour se consacrer à cette activité Là on vient porter du bouteiller puisqu'il n'y a rien comme emploi mais on mettait des dossiers passés par là il faut patienter mais au lieu de rester à la maison on est obligé de venir à la plage pour chercher un peu de bricoles là on peut trouver un peu le bout de pain ça rapporte un peu bon avant ça a été mieux lorsque les chinois viennent d'arriver ah vraiment là c'est une calvaire là vraiment il n'y a plus rien parce que la caisse est maintenant 45 000 40 000 parfois jusqu'à 50 000 donc là la plage est devenue vraiment même nous là on est vraiment coincé là on fume des poissons aussi parfois on travaille au bord là-bas on fait le godet on se le fait les caisses tout on rentre parfois dans la parcelle on fume là les poissons donc tout ça là on gagne un peu quelque chose pour gagner nos vies laissons ces deux compéments nous sommes allés au troisième compéments où Martine la promotrice du Foumoire nous a révélé ses difficultés les poissons ont devenu chers avant là on achète 5 000 10 000 15 000 maintenant ça devient 45 000 50 000 pour acheter aussi c'est un problème c'est à cause de ça le tourner tout ça devient vide comme ça ne sort pas beaucoup ça coûte ça que c'est cher là on sent la pêche aussi c'est trop loin c'est ça que ça devient cher comme ça si à chaque jour suffit sa peine les promoteurs des fourmoires de poissons n'ont jamais dérogé à la pensée qui stimule il n'y a pas de ce métier il n'y a que du sortijon 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 il n'y a que du kinds